Alors aujourd'hui on va parler de la résidence principale car il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent que justement la résidence principale c'est l'achat du siècle en fait. Je pense qu'il y a de cela quelques années, si on m'avait dit qu'il valait mieux être locataire que propriétaire, je n'y aurais tout simplement pas cru. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec ce modèle là car l'achat de la résidence principale ce n'est pas une bonne chose et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je pense que la plupart d'entre nous, nous avons écouté ce type de message qui nous disait de faire de bonnes études, décrocher un emploi, travailler fort, acheter la maison de ses rêves et tout s'arrête là en fait. Et aujourd'hui, ça c'est un système qui ne fonctionne plus. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une situation dans laquelle il faut se pencher vers la création de patrimoine, se générer de nouveaux revenus. Lorsqu'on achète une résidence principale, il y a beaucoup d'émotion. C'est-à-dire c'est qu'on va vouloir tout de suite acheter la maison de ses rêves, on va tout de suite vouloir acheter l'appartement de ses rêves. Donc, on est prêt à acheter au prix fort sans forcément se poser la question, mais est-ce que ce bien-là me rapporterait de l'argent si je suis mené à le vendre ? Dans le cas d'une séparation par exemple. Est-ce que ce bien-là me rapporterait de l'argent si je dois le louer pour une raison liée par exemple à un déplacement professionnel ou une affectation dans un autre pays ? Ce qui a été mon cas. Est-ce que si demain, je veux par exemple, je ne sais pas, faire des rénovations dans ce logement, est-ce que ça va me coûter de l'argent ou pas ? Beaucoup d'argent ou pas ? Donc, tout ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas lorsqu'on achète la résidence principale. Aujourd'hui, si vous êtes dans une démarche de vouloir créer du patrimoine que vous allez léguer à vos enfants, créer des sources de revenus qui peuvent potentiellement vous permettre de devenir libre financièrement, créer un héritage tout simplement, sachez que la résidence principale n'est pas le bon choix pour démarrer. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale, mais si vous êtes dans une quête de création de richesse, n'achetez pas votre résidence principale. Et vous verrez que la plupart des grands investisseurs, lorsqu'ils ont démarré, ils étaient tout simplement locataires. Maintenant, les plus grands investisseurs, peut-être que vous en connaissez parmi vos proches ou même de manière générale, vous allez les voir dans de très belles maisons, dans de très beaux appartements, dans de très beaux penthouses, mais demandez-leur comment ils ont fait au début, est-ce qu'ils étaient locataires ou propriétaires. Moi, mon âme de niveau aujourd'hui, j'ai investi plusieurs dizaines de lots, que ce soit au Québec, que ce soit en France, que ce soit en Indonésie, au Mexique, en Afrique francophone de manière générale, je suis toujours locataire. Pourquoi ? Parce que moi, je suis dans une démarche de création de patrimoine. Et je sais que si j'avais acheté ma résidence principale à mes débuts, ce que j'ai fait même littéralement, c'est que j'ai acheté ma résidence principale, mais je l'ai tout de suite revendu parce que je me suis rendu compte que ça me freinait. Parce que tout de suite, j'ai mis de l'émotion sur cet achat-là et je ne pouvais plus investir davantage. Aujourd'hui, par exemple, je vis dans un logement qui est payé par les cash flow que je génère grâce à l'immobilier. Donc finalement, je loge gratuitement. Et demain, si je souhaite justement m'acheter dans la maison de mes rêves, qu'est-ce que je vais faire ? C'est tout simplement que je vende une partie de l'immobilier dans lequel j'ai investi et pouvoir acheter la maison cash. Et c'est pour ça que vous allez voir bon nombre d'investisseurs, ils deviennent propriétaires de leur résidence principale après peut-être 15 voire 20 ans maximum d'années d'investissement. Parce que ce qu'ils ont d'abord fait, c'est de créer un patrimoine pour leurs enfants avant même de se dire que là, je vais me faire plaisir pour acheter la maison de mes rêves. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Et on se retrouve très prochainement justement pour une nouvelle capsule. A très bientôt. Ciao.